Le quartier du Vieux-Lyon offre de nombreuses festivités dans les rues, marchés médiévaux avec artisans de métiers d'art, spectacles musicaux, théâtres de rue, balles en costume et de nombreuses animations comme la chasse au trésor, duels en armure, ateliers de calligraphie, etc. et bien d'autres encore. Sous-titrage ST' 501 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 en amende à cause de sa forme et il a ce qu'on appelle un énorme donc si vous regardez à l'intérieur du bras cette fois ci le bras est sanglé sur le bouclier donc là pas de possibilité de le faire changer de côté facilement par contre une capacité à encaisser des chocs très importante si on fonce dedans la personne peut vraiment réceptionner les coups messieurs cette fois ci c'est passé vous constatez donc que le combat au bouclier est un combat qui est beaucoup moins son adversaire à distance et en même temps elle permet de pratiquer les coups qui sont les plus dangereux face à la côte de maille qui sont les coups de pointe parce que les coups tranchants c'est ce que je vous disais la côte de maille protège très bien du côté tranchant par contre ces anneaux qui forment la côte de maille peuvent facilement être écartés par une pointe donc on va essayer de piquer avec la lance et là on arrivera peut-être à traverser l'armure du chevalier le défaut de cette arme une fois qu'on a écarté la pointe il ne vous reste plus qu'un manche en bois qui peut permettre de frapper mais qui malheureusement est beaucoup moins efficace qu'une épée alors on va maintenant vous montrer comment la lance est censée être utilisée la vraie utilité du lancier c'est lorsqu'il travaille en binôme on ne fait pas la guerre seul sur un champ de bataille on est toujours accompagné et là on voit réellement tout l'intérêt du lancier le lancier protège son bouclier en empêchant un de ses adversaires d'approcher et ce sont les lanciers qui font une grosse partie du travail et le bouclier lui a en charge de protéger son lancier alors ils sont deux mais à votre avis dans une bataille est ce qu'ils sont pas plus nombreux que ça alors voilà là vous avez une petite idée de à quoi ressemblait maintenant un champ de bataille pas seulement à deux personnes qui s'affrontent ça ce sont des duels mais là vous avez deux petites armées bon alors à votre avis là qui va gagner parce que j'entends pas beaucoup de paris j'entends pas beaucoup d'encouragement est ce que vous voulez qu'ils se battent alors qui est ce qui va gagner est ce que c'est le seigneur olivier ou est ce que c'est le seigneur thomas j'arrive pas bien à savoir là c'est lequel votre préféré c'est le seigneur olivier ou c'est le seigneur thomas bon bah puisque vous arrivez pas à être d'accord vous êtes obligés de les départager messieurs battez vous bon bah je crois que c'est le seigneur thomas qui a gagné est ce qu'on donne une revanche au seigneur olivier bon on va rééquilibrer cette fois parce que je suis je voudrais également qu'on applaudisse les trompettes applaudissements gratis sans oublier les tambours sans jeu pas de fête éléna éléna voici la directrice du groupe éléna mon compliment car c'est des heures de travail également merci d'être venu encore cette année chez nous c'est un grand plaisir alors on y va gratis mille à tous les moments de répit pour les uns pour les autres merci de votre présence merci